Docteur Kirzak, vous ce matin vous nous proposez vraiment un voyage en terre inconnue pour le coup à la découverte d'un cerveau, cerveau d'un patient qui est atteint d'un AVC et c'est vraiment très impressionnant. Je vous parlais d'images fascinantes et même nous les médecins c'est des images qu'on n'avait jamais vues elles sont prises à l'intérieur d'un vaisseau, on va les voir, et vous le dites d'un patient qui avait subi un AVC vous savez l'AVC 80% des accidents vasculaires cérébraux c'est une artère qui se bouche dans 20% des cas c'est plutôt une artère qui va exploser, c'est hémorragique mais sinon c'est une artère qui se bouche et on est capable de faire le diagnostic scanner, IRM, on a tous vu ces images finalement de l'extérieur donc on voit le vaisseau bouché, on voit la zone qui est un peu nécrosée mais là il y a une première mondiale qui a eu lieu en novembre 2023 à Ottawa c'est un médecin canadien et lui-même dit jamais personne n'avait vu l'intérieur des vaisseaux c'est un peu comme découvrir une nouvelle planète ce qu'on ferait il s'appelle Robert Fahed, il est neuro-radiologue interventionnel à Ottawa vous voulez voir ce que ça donne ? Alors déjà regardez la caméra, elle est extrêmement fine, elle fait un tiers de millimètre cette caméra, c'est vraiment une petite tige et regardez, ça c'est la caméra, c'est une petite fibre optique et cette caméra qui est plus petite qu'un cheveu finalement elle va rentrer en imagine dans un vaisseau on pique au niveau d'un bras par exemple ou d'une jambe et on va remonter jusqu'au cerveau et regardez ce qu'on voit à l'intérieur du vaisseau et ça on ne l'avait jamais vu on rentre, on est à l'intérieur donc c'est un peu sombre et là regardez ce qui est rouge au milieu, qu'est-ce que c'est ? c'est le caillot qui est en train d'obstruer on est dans le cerveau, on est sur une toute petite artère et c'est ce caillot qui est responsable de l'artère qui est bouchée et donc de l'infarctus ou de l'AVC en l'occurrence puisque là on est dans le cerveau et ça on n'avait jamais vu ces images chez un patient canadien d'une cinquantaine d'années qui faisait des AVC à répétition et donc là ça a permis vraiment d'en faire le diagnostic alors est-ce que c'est une première ou ça va se multiplier ? parce qu'on utilise quand même de plus en plus souvent ce genre de technologie à la place de la chirurgie bien sûr, c'est ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle alors là c'est une première mondiale ça va se développer grâce à la miniaturisation de la caméra cette radiologie interventionnelle elle s'est développée considérablement avant on faisait des pontages cardiaques par exemple maintenant on met des stents vous savez on met des petits ressorts à l'intérieur des artères du coeur et donc c'est les cardiologues interventionnels qui ont pris la place des chirurgiens dans l'immense majorité des cas on a toujours besoin de chirurgiens et de pontages cardiaques mais on voit bien que le côté mini-invasif le côté miniaturisation permet de faire d'énormes progrès et ça c'est une première parce que les fibroscopies on connaît on vous mettez un gros tuyau pour aller faire une fibroscopie gastrique pour aller faire à l'intérieur une coloscopie mais ça c'est nouveau et regardez ça, ça s'appelle la thrombectomie il y a un lasso autour d'un caillot là on est dans une artère du cerveau et on est capable d'aller chercher le caillot et de l'extraire, de l'enlever sans mettre le bazar partout ailleurs sans ouvrir on est plus du tout sur de la chirurgie on est sur de la neurologie interventionnelle et donc imaginez la combinaison de la caméra plus cette thrombectomie on voit ce qu'on fait le neuroradiologue ou le radiologue va voir ce qu'il fait et il va attraper ce caillot et tout ça on est sur de l'ordre de la moitié du millimètre quand même rapidement quand même les signaux qui doivent nous alerter en cas d'AVC il y en a beaucoup d'AVC un AVC toutes les 4 minutes en France et les signes vous savez c'est vite le visage paralysé impossible de bouger un membre ça c'est le même niveau technique un trouble de la parole j'ai du mal à trouver mes mots ou alors un mot à la place de l'autre et pour éviter le pire on appelle les secours le plus vite possible et puis tout ça c'est grâce à la recherche et la recherche si vous voulez y contribuer vous avez notamment la fondation-recherche-avc.org pour les soutenir on vous met tout ça sur les réseaux sociaux de Télématin